bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne alors aujourd'hui on va faire un peu de blabla dp tag sur ma toile de la compagnie meet of asia voilà donc c'est mon léopard de l'artiste alors je n'ai pas préparé comme d'habitude constantin kalinin je crois que c'est bon ça doit être ça j'arrive pas à retrouver mais ça doit être ça donc je l'avais pris sur le site meet of asia en partenariat voilà donc j'en suis à son petit museau voilà j'ai bien avancé vous êtes bien calé mais je suis à peu près donc à ce niveau là donc j'ai fait tout le haut et voilà donc on suit à son petit museau voilà donc j'ai énormément de tags à faire donc je vais jongler avec toutes mes toiles voilà je travaille à la pince avec cette compagnie donc la pince et la boutique 3d art est réel voilà donc la pince que je me serre il fait super pas beau dehors il fait tout gris avec un énorme blanc je vais utiliser cette parquette là également je vais choisir une une couleur donc mon petit retour sur les carrés vite fait de cette compagnie donc comme je vous l'avais dit dans une précédente vidéo je trouve et c'est toujours la même la même constatation j'ai envie de dire c'est que j'ai des dmc en résine et j'ai des dmc en acrylique voilà donc il ya un mélange après le résultat vous voyez là j'ai la tablette est vraiment magnifique ça brille énormément mais voilà donc ce n'est pas du 100% résine j'espère que tout le monde va bien écoutez moi mon dos va mieux j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont demandé comment aller mon dos suite à mon dernier tag donc il va mieux ça m'a traîné 15 jours comme quand même là je vous tourne on est le 21 novembre lundi 21 novembre j'ai essayé de pas vous la mettre trop loin puisque c'est le tag de novembre que je vais vous faire de la vie diamond painting qui a été créé par la vie diamond painting donc je vous mettrai évidemment le lien de sa chaîne voilà tous les mois elle fait un tag c'est une canadienne voilà donc merci à toi d'avoir fait ce tag donc pour en revenir samedi prochain samedi 26 je vais chez l'ostéopathe voilà pour voir comment va mon dos après je vais reprendre un peu le sport que je pense que c'est parce que je fais pas assez de sport voilà que je suis fragilisé du dos voilà sinon voilà j'ai été tagué par mélanie de la chaîne meldp72 donc je te remercie mélanie je découvre ta chaîne j'ai découvert ta chaîne belle grâce à ce tag que tu m'as mentionné donc je suis méga en retard sur plein de chaîne donc tu m'en voudras pas si je mets du temps à regarder tes vidéos voilà je veux regarder les vidéos de tout le monde et vu mon état de santé de ces derniers jours ces derniers mois même depuis depuis que je me suis fracturé le nez c'est pas ça donc je me remets tout doucement je suis dans une période où je suis extrêmement fatigué donc c'est un peu compliqué voilà de de gérer ma fatigue de gérer les enfants la maison etc les vidéos youtube c'est pour ça que vous avez eu beaucoup moins de vidéos blabla pourtant j'adore ça j'adore les regarder aussi sur la chaîne des copines donc quand il n'y en a pas ça me ça me désole et là le fait que j'ai pas pu vous tourner avant de vidéo blabla à part le tag de l'orphelippon que je vous ai mis récemment ben là je vais essayer j'ai été tagué sur cinq tags je suis méga en retard donc en fait le plus en retard c'était c'est celui ci parce que ben novembre il va bientôt ça va bientôt être terminé mais j'ai aussi le tag de charlotte mais la tournée du diamond painting ouais que c'est le plus vieux tag que j'étais mentionné et que j'ai toujours pas tourné voilà donc excuse moi charlotte si tu passes par là je pense à toi là cette semaine je vais beaucoup mieux et je vais en profiter pour avancer mes différents dp et avancer sur mes tags je vais faire que ça c'est à part si je reçois des partenariats mais je vais faire en sorte de tourner beaucoup de tags là mais je vous les mettrais pas tous d'affilée évidemment je vais essayer de répartir un peu mes publications voilà voilà donc maintenant que on a fait le point sur tout ça on va je vous mettrais évidemment le lien de la boutique mythophasia le lien de la toile voilà je sais plus si j'ai un code promo mais si j'en ai un je vous mettrais en barre de description je crois pas voilà et on va commencer le tag alors question une ce qui te met facilement en colère facilement en colère mais le fait qu'on me dise que je suis en colère où je suis énervé voyez quelqu'un qui arrive et qui disent voilà t'es énervé là je pars au coeur de tout on dise tu as l'air énervé ou tu fais la gueule voilà ça ça m'énerve ça ça me met en colère c'est ce qui me vient à l'esprit dès que je viens de lire la question alors pas du tout préparé j'ai réussi à réunir tous les tous les tags que j'ai été mentionné j'ai été tagué j'ai réussi à récupérer toutes les infos toutes les questions de qui ça venait qui c'est qui ma taille etc etc donc là ça y est je m'y mets sur deux patient ou impatient patiente je suis très patiente et tout le monde me le dit tous ceux qui me connaissent ils me disent que je suis très patient c'est une excellente qualité et le fait de faire du diamond painting et bien ça ça cultive la patience donc ça me rend encore plus patiente une tempête dehors c'est incroyable j'espère que la luminosité ça ira pour vous question 3 fonceur ou suiveur alors ça dépend pourquoi quand ça va être une décision pour le foyer donc pour notre famille je vais plutôt attendre l'avis de mon mari avant de prendre la décision quoi et généralement c'est lui qui tranche en fait donc je dirais pour les si on est dans la même optique je suis plus suiveuse j'aurais décidé de quelque chose mais j'attends quand même la vie de mon mari et après ben je le suis mais quand il s'agit de quelque chose pour professionnel je suis fonceuse quoi voilà je suis fonceuse dès que j'ai quelque chose en tête il faut que j'y arrive il faut que il faut pas que ça perde de temps voilà c'est faut que ça se fasse quoi donc fonceuse dans la vie professionnelle et plutôt suiveuse je vais dire ça comme ça puisque les décisions ça se prend à deux là pour le foyer voilà comment je vais répondre à cette question question 4 qu'est ce qui vous rend vraiment heureux le bonheur de mes enfants c'est ça qui me rend heureux heureux voilà leur visage qui sont heureux quoi donc ça ça me fait plus 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 de bonheur possible voilà les enfants rendre mes enfants heureux enfin mes enfants heureux 5 crois-tu en l'âme sœur ah oui ah oui oui j'y crois puisque je suis mariée avec voilà c'est simple mon mari c'est il est mon mari il a exactement et je crois alors attendez non je vais pas dire ce que j'étais en train de dire puisque ça va répondre à une autre question oui je crois en l'âme sœur puisque c'est c'est mon mari voilà on se comprend tout de suite on perd que pareil c'est question 7 crois-tu une seconde chance ah non je ne crois pas seconde chance que ce soit en amitié ou en amour une fois qu'il y a quelque chose de cassé c'est irréversible avec moi enfin c'est une fois que tu as trahi ma confiance c'est fini que ce soit en amitié ou en amour et encore pire non mais il n'y a rien de pire que de trahir la confiance voilà il n'y a pas de retour en arrière avec moi c'est fini c'est cassé c'est cassé non ça c'était la question 7 pardon j'ai sauté une question question 6 c'est crois-tu que les contraires s'attirent là si on n'a rien d'en commun on ne peut pas s'attirer si on ne pense pas la même chose je ne vois pas pourquoi on sera ensemble non je n'y crois pas je n'y crois pas il faut toujours quelque chose qu'on soit différent oui mais pour ce complètement différent là si on est différent on ne peut pas être ensemble pour moi c'est ça question 8 la première impression est-elle importante pour toi ah oui très importante ça me je vois tout de suite si ça se passe bien avec cette personne ou si ça se passe mal c'est la première impression est très très importante on revient toujours à notre premier avis donc pourquoi changer voilà on a un premier avis ça ça guide beaucoup notre la première impression ça guide beaucoup notre notre état d'esprit après je pour moi question 9 sans égard de prix quelle est ta voiture de rêve alors je vous ai pas dit du coup les contraires s'attirent je crois qu'il y avait plutôt alors oui donc mon mari je vous explique quand même ce que je voulais dire tout à l'heure mon mari quand je l'ai vu alors je l'ai connu sur sur messenger voilà je c'est une histoire assez c'est pas banal voilà assez c'est en fait mon père qui voulait me trouver un mari donc en fait tous les petits jeunes qui croient enfin qui croisaient dans son travail on demandait s'ils étaient célibataires s'ils cherchaient quelqu'un qu'il avait une fille célibataire etc etc et un de ces jours il est rentré à la maison donc j'habitais encore chez mes parents il est venu et il m'a tendu un papier avec une adresse messenger donc du coup d'un jeune homme qui était célibataire et qui éventuellement cherchait cherchait quelqu'un et en fait je lui ai dit ah ben alors c'est qui comment il s'appelle comment il est etc etc sauf que mon père il n'a rien voulu me dire donc en fait je me suis connecté à un messenger et j'ai parlé à cette personne sans savoir du tout comment il était physiquement et j'ai appris à le connaître comme ça et figurez vous que du coup c'est mon mari donc ça s'est très bien terminé on s'est envoyé des photos et tout ça donc je peux dire que j'ai connu mon mari sur internet j'avais déjà l'approbation de mon papa moi je me suis dit déjà mon papa il a déjà approuvé puisque c'est lui qui lui a demandé donc voilà c'est plutôt atypique ça aurait très bien pu ne pas fonctionner comme je dis souvent aux gens mais et quand la première fois qu'on s'est rencontré en vrai ce qu'on a parlé pendant plus d'un mois sur ma seigneur quand on s'est rencontré en vrai et j'ai eu un coup de foudre en fait un coup de foudre qui s'est matérialisé dans le sens où sur ma peau en fait je suis j'étais quelqu'un de très très timide et je rougissais très rapide très rapidement et quand j'ai vu mon futur mari puisque c'était la première fois que je le voyais en fait j'étais rouge de la tête jusqu'au torse et en fait ma mère m'a dit viens voir vient nous vient te voir sur la mine dans le miroir et en fait ça faisait comme les girafes vous voyez des tâches rouges et il y avait une une bande plus claire entre chaque tâche en fait j'étais ah oui j'étais acheté de rouge et voilà l'effet que qu'a fait la première vision de mon mari voilà et on est sorti le soir même ensemble on a passé toute la journée ensemble on est sorti ensemble on a officialisé notre le soir même le premier baiser voilà on a fait un petit resto donc le premier baiser et après un mois et demi après j'emménageais chez lui voilà tout le monde dans notre famille trouvait que c'était beaucoup trop tôt que ça n'allait pas marcher mais non en fait c'était une évidence pour nous c'était une évidence fallait qu'on soit ensemble et vous voyez ça fait 13 ans qu'on est ensemble neuf ans qu'on est mariés deux enfants et ça marche toujours autant voilà et petite anecdote mon mari est c'est mon premier amour voilà je n'avais jamais je n'étais jamais sorti avec quelqu'un avant mon mari voilà voilà donc revenons aux questions je me suis un peu éloignée mais c'était pour vous ayez un peu planter le décor pour et puis alors mon mari aussi c'est exactement le même caractère que moi c'est c'est moi au masculin en fait il a exactement les mêmes réactions que moi si je lui dis quelque chose je sais comment moi je réagis donc je sais comment il va réagir et et en fait c'est comme ça en fait c'est pour ça que l'âme soeur c'est vraiment c'est des soeurs jumelles quoi nos âmes c'est vraiment après il a des goûts différents parce que forcément c'est un homme mais mais voilà c'est on est vraiment le même caractère exactement avec les mêmes défauts évidemment donc donc j'étais à question 9 sans égard de prix quelle est ta voiture de rêve alors ma voiture de rêve que j'adorerais avoir un jour mais je l'aurai je l'aurai un jour c'est une mini coupeur voilà rouge avec le toit blanc une mini coupeur voilà c'est ma voiture de rêve et je l'aurai je l'aurai un jour voilà ça va c'est pas trop sens c'est pas il n'y a pas trop de prétention c'est vraiment une mini coupeur voilà la question 10 le plus beau cadeau que tu ai eu mon mari mon père m'a fait un cadeau si on peut dire comme ça c'est grâce à mon père que j'ai trouvé mon mari donc c'est le plus beau cadeau que j'ai pu avoir avec mes enfants voilà donc il y a mon mari d'abord puis après mes enfants ou mes enfants d'abord mon mari mais j'aurais pas pu avoir mes enfants sans mon mari donc voilà tout ça la vie que j'ai c'est un cadeau voilà question 11 le pire cadeau que tu aies reçu alors ça on souviendra toute ma vie c'est ma belle-sœur à noël elle m'a dit donc j'ouvre le paquet cadeau après vous allez me dire c'est l'intention qui compte ok donc ma belle-sœur donc j'ouvre le cadeau ma belle-sœur qu'est ce que c'est alors sans mentir c'était grand comme ça comme la table comme le plateau pardon et c'est écrit où elle comme vous savez les petits machins en bois avec une ficelle à vous accrocher ok déjà moi je suis pas quelqu'un qui qui est hypocrite donc donc bah ça se voit sur ma tête et elle me dit ah mais c'est parce que c'est pas ton vrai cadeau c'est que je l'ai pas reçu ouais vous savez quoi ça fait cinq ans plus de cinq ans que j'attends mon cadeau elle a toujours pas reçu donc je me suis je me suis dit que en fait elle avait jamais commandé mon vrai cadeau et que mon vrai cadeau c'était ça donc comment voilà comment vous dire que je me suis dit avait d'accord surtout qu'après sans chercher le prix rien je me promène chez jeffy et je le vois dans les je vois le même dans les la foire à 1 euro là vous savez les la foire à 2 euros là voilà donc comment vous dire que je l'avais un peu là voilà donc question 12 ton lien avec les téléphones portables comment dire que mon téléphone portable c'est toute ma vie je filme avec mon téléphone portable je gère mes vidéos avec mon téléphone portable je vais sur internet qu'avec mon téléphone portable bon je téléphone avec mon téléphone portable je je fais tout avec mon téléphone portable donc si je n'ai plus le téléphone je suis perdu parce que j'ai bien un ordinateur chez moi mais il ya moins 12 ans et comment dire qu'il rame beaucoup beaucoup et donc mais je quand je vais sur sur mon gros ordinateur c'est vraiment pour imprimer des choses voilà ce que je ne sais pas configurer mon mon imprimante à mon téléphone portable parce que sinon j'aurais même plus besoin de me connecter avec mon groupe donc comment vous dire que je fais vraiment tout 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 avec mon téléphone portable voilà question 13 as tu déjà fait un régime non jamais j'ai jamais suivi de régime mais par contre j'ai rééquilibré mon alimentation de moi même en fait je me suis dit que il fallait que je maigris c'est un moment donné et et en fait je me joue moi enfin j'ai fait mon propre régime moi on va dire mais c'est pas un régime parce que je me suis privé de rien en fait je remplissais mon assiette à moitié de salade verte et en fait le quart qui restait en haut c'était pour la viande et le quart qui restait en bas c'était pour les légumes ou les féculents et en fait j'ai fait comme ça et j'ai perdu énormément de poids mais je me privais pas je mangeais de la raclette je mangeais du fromage de la charcuterie mais du coup je comblais d'abord le plus grand de mon assiette avec la salade verte et après je comblais le reste je divisais le reste en viande légumes et féculents voilà et pour diminuer les quantités je mangeais dans des assiettes à dessert voilà puisque j'ai vu dans e égal m6 pour pas faire de pub que que visuellement si on prend une plus petite assiette on remplira l'assiette pareil que la grande il y aura la même quantité mais visuellement ça fera une plus grosse quantité pour le cerveau et ça joue énormément sur le cerveau en fait et on finira moins une petite assiette à dessert qu'une grande assiette si une grande assiette la même portion ça fera plus petit dans une grande assiette mais proportionnellement du coup là cette portion là qui paraît petit dans une assiette normale sera énorme dans l'assiette à dessert c'est pas si vous voyez ce que je veux dire et du coup pour le cerveau il y en aura beaucoup trop de quantité dans la petite assiette à dessert donc on mangera moins voilà et il faut surtout pour pas se frustrer pour avoir envie de manger faut manger dans des assiettes colorées voilà moi j'avais pris des assiettes rouges donc je mangeais dans mes assiettes rouges si vous mangez dans une assiette grise vous prendrez moins de plaisir à manger le même plat que dans une assiette rouge c'est un souci c'est l'effet visuel de la chose voilà et ça j'avais tout vu sur égal m6 voilà c'est très intéressant c'est pour les enfants mais c'est aussi très intéressant pour les adultes je suis en train de chercher ma symbole j'ai pas l'impression que tout à l'heure je revois du coup question 14 raconte une blague alors je suis pas très douée pour les blagues je vais vous dire je vais en dire plusieurs parce que j'en connais des très petites qui sont c'est les blagues 40 bar quoi voilà donc j'ai raconte j'ai ouvert mon placard j'ai raconté une blague à mes vêtements ils étaient pliés voilà et la deuxième voilà c'est le groupe là le gros vide tu connais l'histoire de la chaise non elle est pliante voilà je suis pas très douée pour les blagues mais moi ça me faisait très rire quand j'étais en primaire voilà une dernière couleur et je devais taguer du coup la sauterelle donc adeline je vais taguer adeline je sais pas si tu l'as fait parce que je suis complètement en retard de toutes les en tout cas quand j'ai écrit quand j'avais écrit toutes mes questions je n'avais pas vu ce tag dans ta chaîne donc adeline de la chaîne la sauterelle je vous mettrai évidemment le lien de sa chaîne en barre de description comme ça vous pouvez aller voir sa chaîne et vous abonner si ce n'est pas déjà fait et je vais taguer ma petite letty de la chaîne des titres d'épée folie voilà donc voilà donc j'espère que les filles vous l'avez pas fait c'est ce tag et j'espère que vous prendrez plaisir à le faire je vais pas tarder à à poster cette vidéo comme ça en espérant que ça soit encore novembre quand vous ferez mais c'est pas trop grave après c'est un tag quoi on peut on peut le décaler un peu voilà pour ce blabla tag j'espère que ça vous aura plu moi j'adore faire les blabla tag et au moins ça me permet d'avancer un petit peu ma case si j'ai pas avancé grand chose voilà vous avez vu que j'ai avancé quand même deux trois couleurs donc sur ce n'hésitez pas à liker la vidéo à mettre un petit commentaire pour dire vous êtes passé c'est toujours sympa ne serait ce qu'un petit smiley ça me fait toujours plaisir et à vous abonner si c'est pas déjà fait je vous remets tout le lien pour la boutique mythophasia voilà pour mon avis sur l'écart qui reste le même autrement vous voyez il n'y a pas d'écart c'est vraiment nickel voilà sur ce je vous fais plein plein de normes bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo salut tout le monde